Salut tout le monde, c'est l'Everblow, et on se retrouve pour la suite et fin du Wolf Roo de Spiroldragon. Donc on se retrouve dans le monde des 6 sœurs de rêve, et on va se rendre directement au monde de Niesting York. Donc vraiment le dernier monde du jeu. Et on n'aura pas le droit de revenir en arrière pour récupérer les derniers joyaux et œufs ou dragons, vu que j'ai déjà tout récupéré. Donc là, c'est le voyage final. Entrez dans le monde de Niesting. Delbin! Je t'ai déjà libéré, non ? Te voilà dans le monde de Niesting York, Spirold, et nous ne pourrons plus t'aider très longtemps. Toi seul devras comprendre Niesty. Qu'ils viennent ! Je suis prêt ! Rejoins la sortie de chaque monde de Niesty et tu pourras affronter Niesty lui-même. Alors oui, donc là on ne peut pas choisir ce monde. Les mondes sont déjà tous présents autour, là vous voyez les dragons. On ne peut y accéder que quand la gueule de Drago est ouverte et on doit faire les mondes à l'affilé en fait. On ne peut pas commencer tout de suite par vaincre Niesty, c'est-à-dire vaincre le boss du monde et ensuite faire les niveaux. Ça, c'était possible dans les anciens mondes, depuis le début, mais dans ce monde-là, non. Niesty, c'est vraiment le boss final et on ne pourra le vaincre vraiment qu'à la fin. Donc on est obligé de commencer par le premier niveau qu'on nous propose, c'est-à-dire Crick de New York. Crick de New York. Autre chose aussi intéressant, Spiro a dit que je t'ai déjà libéré. Et en fait, dans ce monde, on va libérer que des dragons qu'on a déjà libérés. Je ne sais pas pourquoi ils se sont vus ce titre-là. Et donc, comme ils sont arrivés dans le monde de Niesty, ils sont automatiquement retransformés en cristal. Ah. Enfin, Niesty les a retransformés en cristal. Ils devaient peut-être nous aider, peut-être ils ont essayé de nous aider, mais bon, ils ne sont pas très performants apparemment. Enfin, ils n'ont surtout pas de bol avec le sœur qui touche que les dragons adultes. Et quand par hasard on est le seul dragon jeune du pays des dragons, on doit un peu se faire chier quand même, tout seul. Voilà, donc ce n'est bon niveau, ça reste un niveau, je ne sais pas, un niveau, comment dire, on est sur un port. Ouais, une Crick de New York, quoi. Voilà, c'est un niveau classique, ils n'ont rien de bien particulier par rapport aux autres. Voilà, il y a des gros ennemis en armure, il y en a des petits, des gros en armure, donc il faut utiliser le baril de TNT, il faut le cramer pour l'exploser une fois qu'il perd son armure et ensuite seulement, on peut le tuer. Paragon. Latif. Continue comme ça, Spyro, je crois que Niesty doit commencer à se faire du souci. À sa place, j'en tremblerai de peur. Putain, il commence seulement à se faire du souci, ben il est pas dans la merde, parce que quand tu as vu comment j'ai défoncé les anciens mondes, comment je les ai bien torchés, il doit vraiment flipper. Voilà, on utilise le baril qui réapparaît tout le temps pour exploser le coffre blindé. C'est quelque chose qu'on n'avait pas dans les autres mondes non plus, c'est une technique pour les exploser qu'on n'avait pas. C'est le seul moyen, il n'y a pas de fusée, il n'y a rien. Il faut utiliser les petits barils blancs. C'est peut-être la particularité du niveau d'ailleurs, oui c'est la particularité du niveau par rapport aux autres. 8 vies supplémentaires, 44, youhou ! Je ne sais pas si vous le savez, mais là j'ai enchaîné les vidéos. J'ai enchaîné les vidéos parce que j'ai filmé les 4 premiers mondes, et j'ai enregistré ma voix sur les 3 premiers en un jour. Et le jour suivant, donc aujourd'hui, j'ai fait tout le reste. J'ai filmé les 2 derniers mondes et j'ai enregistré ma 4ème et dernier enregistrement audio pour ce jeu. J'ai vraiment enchaîné le jeu, je l'ai fait en 2 jours en entier. Ça me fait 6 vidéos à poster. Encore une vie, ouais ! 45 c'est pas mal ! C'est pas mal, c'est très bien ! En mon avis le bloqueur, le bloqueur, le compteur doit être bloqué à 99 comme la plupart des jeux de plateforme. J'ai dit ça, je pense à Crash Bandicoot. Moi, jamais je n'aurais pensé être libéré, qui plus est, par un si petit dragon. Je veux dire, j'ai toujours cru en toi, Spyro. Bien entendu ! Oh le rire ! C'est le genre de scènes que je n'aime pas. Quand je regarde un film, une série ou quand je joue à un jeu, qu'il y a un truc que le personnage principal fait et qui... Et qui me met mal à l'aise en fait. J'sais pas, j'ai trouvé son rire franchement et ça a tout cassé quoi. Bien entendu ! Ha ha ! Franchement, j'trouve ça horrible ! J'sais pas, j'aime pas et ça me met... J'aimerais pas être à sa place quoi, j'trouve ça nul ! Enfin bon, bref ! Ha ha ! Ha ha ! Donc là, on va aller chercher la clé. Je crois que je vais... Je me souviens plus déjà. Putain, je me souviens déjà plus... J'ai déjà le filmé, je me souviens plus de... Merde ! Putain, j'ai regardé mon portable et comme par hasard, voilà, j'ai loupé ce que je voulais voir. Tant pis ! Je crois que j'ai loupé un joyau... Enfin, loupé un joyau... Je vais... Y'a un joyau que j'ai manqué et que je vais retourner en arrière pour le retrouver. Je sais plus si c'est ce monde là ou ce monde d'après. Non, c'est pas ce monde là. Ah si, 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 c'est ce monde là, voilà. Il me manque un joyau rouge. Il me manque un joyau rouge. Donc là, bah, je vais refaire les trucs du bas et en fait, il est au-dessus en fait. Oui, comment perdre du temps bêtement. C'est Sparks qui a déconné là, c'est pas de ma faute. Et en fait, il est juste euh... bah, il est juste euh... ouais, sur ce ponton là. Et voilà... Enfin, un joyau. Saloperie de Sparks ! Vous ne pouvez pas le choper quand je suis passé à côté, nan ? Et donc là, on sera en tourbillon à la maison. Et on enchaîne tout de suite, ensuite, avec le deuxième niveau. Alors oui, vous avez remarqué aussi, bah, que dans le niveau à la maison du... Bon, les astis, je n'ai récupéré que 75 joyaux tout à l'heure. C'est normal en fait, on va récupérer les joyaux à chaque fois qu'une gueule se rouvrira, il y a un coffre. D'ailleurs, regardez ce coffre. Voilà, c'est le seul coffre du jeu de cette forme, c'est-à-dire un coffre banal quoi, qu'on peut péter n'importe comment, qui contient autant le joyau. C'est bizarre aussi, je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça. C'est un peu... Enfin, c'est pas con quoi, mais je veux dire, c'est... Un peu... Illogique par rapport à ce qu'on a vu à bord, d'habitude, ça contient un joyau, vous voyez. Ils auraient pu mettre autre chose, ils auraient pu mettre... Il y a quoi d'autre comme autre chose ? C'est quoi les coffres là, qui contiennent plein de joyaux là ? Je ne sais pas, ils auraient pu mettre... Ils auraient pu faire autre chose quoi. Alors ce niveau là, il est un peu chiant parce que, bah ouais, il y a trois types d'ennemis. Il y en a qui balance des grenades. Il y en a, une fois que vous approchez d'eux, ils chargent leur fusil et ils tirent. Voilà, comme lui là-bas. D'abord, les joyaux sur le côté. Les vicieux, ça les joyaux comme ça. Voilà, donc eux vous avez le temps de l'utiliser. Ensuite, vous avez des grands avec une mitrailleuse qui font un arc de cercle avec leur... Ils tirent comme ça un arc de cercle. Voilà, comme eux. Bon là, je ne l'ai pas laissé le temps tirer, mais de toute façon, vous allez en voir plein après. Donc... Ne vous en faites pas. Voilà, voilà, hop. Vous le souhaitez au-dessus de l'arc euh... De son arc euh... De tir, quoi. Et vous le cramez. Oh putain, j'ai frappé le micro là, j'espère que ça s'entendra pas trop. Cosmos. Merci de m'avoir délivré. 78 dragons. Alors, il y en a combien les dragons ? Il y a combien de joyaux ? Oh, vous avez vu le coffre blanc là-bas ? Vous avez vu le coffre blanc là-bas ? Donc là il faut cracher du feu par sur la manizelle, et vous allez voir ce qu'il faut faire. Fais attention au commando de New York, Spyro. Il devrait plutôt faire attention à moi ! 79 ! Donc oui, de la super charge, rien de bien compliqué celui-là, c'est vraiment facile. On va l'utiliser deux fois en fait. 47 ! Youhou ! Voilà, c'est pour ça que je fais aller à la nivel, parce que ça fait monter le pont quoi. Et on arrive au-dessus. Il y a une vie supplémentaire cachée, et il y a d'autres joyaux à échapper aussi. Je vais voir la vie supplémentaire est juste de là. Et joyaux quelles sont là ! Faut pas les oublier celles-là aussi. Donc là maintenant vous savez comment il faut péter le... le coffre blindé blanc. Il faut utiliser la super charge. Donc on remonte. Et on repart. C'est pas... ça a l'air compliqué parce que ça va vite hein, mais c'est pas... c'est pas sorcière. Je vous le dis tout de suite. Voilà, maintenant on peut enchaîner sur la suite du niveau. Pas mal d'ennemis dans ce niveau aussi hein, comme vous avez remarqué. Et comme ils font des tirs à distance, faut faire attention. C'est le dernier niveau classique du jeu. Ouais, le dernier dernier. Après vous vous dites, bah alors c'est quoi les deux derniers... les deux derniers niveaux qui restent ? Moi je vous dis, ahah ! Bon déjà vous vous dites bien qu'il y en a un c'est New York hein. Oui bah alors c'est quoi l'autre ? Et bien vous allez voir ! Faut être patient bordel de merde ! Là je vais regarder si j'ai tout bien les joyaux. Pas de temps. Youhou 400 ! Et voilà ! Les 200 joyaux du niveau à la maison. Et oui donc là c'est le boss New York à affronter. Donc on peut pas l'affronter comme ça tout de suite hein. Il faut d'abord, vous avez vu qu'il y a un petit voleur vert à côté là. Donc en fait il contient une clé. Et bah cette clé permet d'ouvrir un autre passage. Qui lui aussi contient un voleur. Qui lui aussi contient une clé. Qui porte une clé. Et qui permet cette fois-ci d'accéder à New York. Donc voilà. Donc au début j'ai pas essayé de choper le voleur. Je suis contenté de ramasser les joyaux qui sont sur le chemin. Pour éviter d'en louper. Parce que une fois qu'on a vaincu New York c'est directement à la scène de fin. On ne peut pas retourner dans le niveau. Il n'y a pas de tourbillon à la maison. Donc maintenant moi je retourne. Et oui je défonce le voleur. Je prends la clé. Je peux faire un petit tour au cas où. Et je me dirige vers la porte. Pour débloquer la deuxième partie. Pareil un voleur. Et d'abord je vais y aller lentement. Pour récupérer les joyaux encore une fois. Pourquoi est-ce que je dis qu'il faut prendre bien tous les joyaux ? Parce que je vous l'ai dit. Il y a une scène de fin. La scène de fin se trouve juste après qu'on est marqué New York City. Donc si on a oublié des joyaux dans New York City. Dans le monde de New York City. Il faut se retaper le boss. Et se retaper la scène de fin. Après c'est chiant. Donc autant tout récupérer maintenant. Tout de suite sans problème. Voilà je l'ai eu. C'était un peu loin mais je l'ai eu quand même. Pas mal. Voilà hop. New York City se barre. Oui il balance des sorts. Mais quand vous vous dépêchez de ramasser les joyaux de la pièce. Il y aura pas de problème. Pareil là on va lentement. En fait c'est la même partie que les voleurs. Il va falloir toucher New York City. Mais d'abord je vous conseille d'aller lentement. Pour récupérer les joyaux encore une fois. Non! Y aura. Depuis. Sole tout. Du coup. Pas du public. En y Coin. C'est parti. Pas.. Et maintenant, il faut choper Niassi, donc là il se met à courir au début, donc vous me poursuivez jusqu'à ce qu'il arrive au bout de la zone, et quand il arrive au bout de la zone, généralement il tire un coup, et c'est à ce moment là qu'il faut le choper, donc là vous avez l'impression qu'il le met à l'avant, donc il est en train de me ridiculiser, mais vous en faites pas, je le rattrape toujours ici, il a un peu du mal dans les virages, et moi, bah, pas du tout. Vous avez vu, je le rattrape. Et là, il faut le tirer dessus. Il est pas encore fini, hein, vous en faites pas. On ramasse le joyau et on se dépêche, alors maintenant c'est une session plateforme. Voilà, donc il est sur des plateformes, et lui, il va aller très vite de l'autre côté, donc nous, bah, il faut se grouiller aussi parce que les plateformes se rétractent. Donc, faire attention, mais il faut se dépêcher quand même. Et voilà, on y est, et là, il faut toucher Niassi une dernière fois. Et il est vaincu. Donc oui, ce boss est ultra facile. Désolé d'avoir été si long, je t'avais presque oublié. Qu'est devenu Niassi New York ? Niassi New York ? En cendre. L'ordre est donc revenu dans le royaume des dragons. Enfin, presque. Il me reste quelques joyaux à récupérer. Que vas-tu faire maintenant ? L'avenir m'appartient. Spiro était dressé, vous avez vu, il était dressé sur ses deux pattes arrière. Comme les grands dragons. Bizarre. Donc voilà, c'est la fin du jeu. Mais le jeu n'est pas fini. La fin du jeu qui n'est pas fini. Donc c'est une première fin. Et on va se retrouver après ce générique. pour... Pour la suite. Pour la suite et fin. Je vous laisse avec la musique de Stuart Copeland. Sous-titrage ST' 501 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 Voilà. On a entre 12 000 et 14 000 joyaux. C'est parce que réellement on en a 12 000. Mais il y en a 2 000 dans le butin de Nyasty. Et ça, on le récupère quand on a 14 000 joyaux au total. Mais à la base, les dragons n'en avaient que 12 000. Les 2 000 restants appartenaient à New York. Donc là, c'est un niveau particulier. C'est un niveau de vol limité. C'est-à-dire qu'on peut voler autant de temps qu'on veut. Mais on est un peu limité, mais en hauteur. C'est-à-dire que je ne peux pas voler tout en haut. Pour ça, il faut débloquer la zone. Et pour ça, il faut trouver un voleur à notre hauteur qui possède une clé. Donc là, j'ai la clé du premier voleur. Et il faut que je trouve la porte. Qui va me permettre de monter plus haut et donc de voler plus haut. Et donc de voler plus haut. Donc là, je regarde d'abord s'il n'y a pas de... Je ne laisse pas de joyaux à la hauteur où je peux déjà voler. Donc oui, alors là, à ce niveau, il n'y a que des joyaux jaunes et roses. C'est-à-dire des joyaux de 10 et des joyaux de 25. Voilà, donc là, j'ai libéré un accès. Et je peux voler plus haut. Donc maintenant, il faut que je recherche l'autre zone pour trouver un autre voleur qui possède une clé. Donc c'est là-bas. Et on le voit déjà d'ici. Je récupère sa clé, je récupère les joyaux qu'il y a autour. Et là, on cherche une nouvelle porte. Alors là, c'est un voleur en avion. Il faut choper. Donc là, je monte d'abord tout en haut pour bien pouvoir voler tout le temps le plus haut possible. On va attendre que le tout gars la passe. P. Et voilà. Et on récupère la clé automatique. Il ne faut pas la chercher quand elle tombe. Ouh, là, je me suis failli. Donc maintenant, je cherche la... Une porte. Voilà, là-bas. Il y a encore un voleur avec une clé. En avion. Donc lui, il est un peu plus long à choper. Mais qu'il faut le suivre, hein. Parce que si vous partez dans le sens inverse, et bah, lui aussi, partir dans l'autre sens. On ne peut pas la voir comme ça. Il est plus intelligent que les autres. Mais il commet l'erreur à chaque fois de s'arrêter en haut. Donc ce qui fait de passer par en haut. Donc ce qui fait que moi, je vais finir par le rattraper. Après les 3-4 tours. Je vais finir par l'avoir de cet enfoiré. Je vais le choper, je vais le choper, je vais le choper. Je vais le cramer le cul. Et voilà, je l'ai vu. Et on récupère la clé. Encore une fois, parce que si elle tomberait dans la labre, on serait un petit peu dans la merde. Et on va déverrouiller la dernière porte. Qui est à côté du tourbillon à la maison, si je crois bien. Non, 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 c'est après. On va y aller à la dernière porte, il est au-dessus. Bon, maintenant, je vais m'amuser à cramer les fusées pour péter les coffres blindés. Et arme, c'est ce qu'il y avait dans les coffres. Il y avait pas mal de joyaux, hein, c'est ça. Ah, fail. Ah, refail. Je cherche les derniers... Je regarde s'il n'y a pas de joyaux restants. Il y en a là-bas. Et là, on va se rendre dans la plus belle salle du jeu. C'est une salle qu'on aurait aimé croiser, qu'on aurait aimé voir plus souvent. Pourquoi je dis ça? Pourquoi je dis ça? Parce qu'il n'y a pas de joyaux roses! C'est la fête aux joyaux! Youhou! Oh là, il y a le compteur qui s'affole. Et voilà, portrait de Naestie. Et voilà, et on atteint combien, 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 combien? 2000 joyaux! Et c'est la vraie cinématique de fin du jeu. Et toi aussi. Deux ! Pour faire un grand combat ! Et il me semblait que Nyasty, malgré sa perfidie, était un adversaire respectable ! Oh oh ! Et c'est reparti ! Ah bah ça sera sans moindre fois-ci, tu te démerdes. J'ai assez fait le jeu, là. Et voilà, on retourne sur la musique de Steve War Copland avec un nouveau générique. Qui présente d'autres mondes qu'on a déjà traversées. Donc je vous laisse apprécier la musique encore une fois. C'était le niveau tête de métal. Niveau du boss du monde des créateurs d'animaux. Alors lui, c'était un niveau du monde des tisseurs de rêve, mais je ne sais plus comment il s'appelle. C'est pas au château. Je sais pas où rentrer. C'est l'autre, je ne sais plus. Il s'est tout rentré ou au château ? Je sais plus, je les confond les niveaux. Les noms des niveaux. Je m'liffe le voir. Je pe run. Oui c'était un niveau de vol de ... Pfff, je ne sais plus moi. Oui. Crick de New York D'accord un niveau de vol C'est le niveau de New York ça Oh c'est pas le niveau Crépuscule Ca c'est ouais Je crois que c'est Crépuscule le nom du niveau J'ai déjà oublié Du monde de New York c'est le deuxième niveau Ah ça c'est le niveau Ca veut dire qu'aucun mouton n'a été blessé durant la création de ce jeu Beaucoup de New York mais pas de mouton La tour à la maison Donc voilà ce wallthrough est terminé Donc j'ai terminé mon premier wallthrough pour Youtube Donc je suis assez content Donc j'espère que ça vous a plu Donc là je vais sauvegarder la partie On va voir que ça a atteint 120% du jeu Voilà 120% du jeu 80 dragons, 14 000 joyaux Et une douzaine d'eux Et là je vous passe le niveau L'inventaire des niveaux L'inventaire des mondes J'espère que ce wafoo vous aura plu Que vous regarderez les prochains Donc si vous avez un autre jeu PS1 à me proposer N'hésitez pas Je le ferai avec plaisir J'espère vraiment que ça vous a plu Le truc habituel Si j'ai fait des erreurs Durant ma narration Signalez-les pour les autres Ça serait sympa Donc voilà A plus tout le monde Et à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada